Le chantier qui est relié à l'installation qui est à la friche. Le chantier qu'on montre ici s'appelle les élastiques. C'est une mutation morphographique du virus de la boucle. C'est-à-dire que c'est une boucle qui reçoit un virus de boucle intérieure, extérieure ou en partie, ou entre deux, et qui fait apparaître des graphes. Donc on a une boucle, si une boucle reçoit un virus de boucle extérieure, ça donne un 8, et ainsi de suite. Une fois que j'ai changé ce graphe, j'introduis un nouveau virus, intérieur, extérieur, entre deux, etc. qui fait apparaître un nouveau graphe, qui fait changer sa forme, et c'est pour ça que ça donne une mutation morphographique, qui est une sorte d'arborescence explosif, régénérante. C'est une sorte de rhizome exponentiel, infini. Ces graphes, ils existent partout dans les cultures, dans toutes les cultures, on peut en trouver. Moi, je les ai reliés entre eux comme quelque chose qui serait évolutif. En fait, dans les cultures, ils existent pour des tas de raisons différentes, et ils ne sont pas évolutifs. Après, il y a aussi de véritables virus qui ont ces formes-là. Enfin, pas tout à fait, mais par exemple, le virus Ebola, il a une forme, une sorte de forme en 8, un peu déformée, qui n'est pas exactement un entrelace boucle, mais qui fait beaucoup penser quand même à certains qu'on voit par ici. Ah, il y a une réelle connexion entre les objets que je présente et le tableau de mutation. Il y a une réelle... enfin, on peut le lire des fois plus difficilement sur certains objets. Il faut chercher où est le détail. Parfois c'est dans un détail, parfois c'est flagrant. Mais il y a un réel lien. Ensuite, pourquoi je peux relier ce tableau à des choses, à des objets ? C'est parce qu'en fait, à la base de cette recherche dont l'installation se trouve à la Friche, au début, j'ai voulu faire un point sur mes croyances et connaissances, et je me suis mis à... enfin, je me suis dit que si j'arrivais à comprendre de quoi était fait pas grand-chose, je retrouverais forcément ce pas grand-chose, n'importe quelle chose plus complexe. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Enfin là, par exemple, plus complexe que le minimal, c'est tout le reste du monde. Et là, je relis des objets du reste du monde à cette recherche autour du minimal. Donc là, au Mysem, je fais la boucle où je relis mon monde au monde réel. Enfin, le rien, c'est pas le minimal. Justement, le minimal, c'est juste avant le rien. C'est le pas grand-chose, mais c'est le quelque chose. Et le minimal, ça évoque pour moi, c'est le point. C'est-à-dire à partir du moment où il y a quelque chose. Qu'est-ce que quelque chose ? Et j'ai déduit que le minimal du quelque chose, c'était le point. Et que si j'arrivais à comprendre, donc, de quoi était fait le point, je pourrais au moins, au minimum, retrouver ce minimal dans n'importe quelle chose plus complexe que le point. Donc c'est-à-dire, ça m'a amené, plus complexe, ça m'a amené à rencontrer la mathématique, la géométrie, la topographie, la politique, la philosophie, tout et n'importe quoi. Merci. Merci à vous.